La France a besoin de protéines parce que les protéines sont une ressource absolument indispensable au fonctionnement du corps humain. Donc on a besoin de manger beaucoup de protéines pour le renouvellement de nos muscles, de notre cerveau. Donc ces protéines, on les trouve dans l'alimentation. Elles peuvent venir de l'alimentation végétale, elles peuvent venir de l'alimentation animale. Et on a besoin surtout, comme des omnivores, d'une alimentation extrêmement équilibrée, donc diverse. Et donc on a besoin de grands stocks de protéines, en particulier quand on nourrit les animaux, parce que les animaux transforment de la protéine végétale en protéines animales. Donc ils sont relativement peu efficaces de ce point de vue-là. En moyenne, il faut 4 kg de protéines végétales pour 1 kg de protéines animales. Mais ces protéines animales, elles sont de meilleure qualité, entre guillemets, parce qu'en fait leur composition est beaucoup plus proche des protéines humaines. Et donc on a besoin de cet équilibre-là. On a besoin de ressources de protéines et de produire des protéines végétales pour assurer la sécurité alimentaire. Et d'une certaine façon, le choix que l'on fait en produisant plus de protéines domestiques, c'est un choix de souveraineté alimentaire. La souveraineté, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité qu'un pays a décidé de sa façon de se nourrir. Et donc le fait de renforcer la production de protéines domestiques est un choix souverain d'être moins dépendant des importations, plus dépendant de notre production interne, et de le faire dans des conditions qui respectent la performance économique et qui respectent la performance environnementale, qui est absolument obligatoire. Tous les végétaux produisent des protéines. Toutes les feuilles sont riches en protéines, les graines sont riches en protéines, et donc il y a une très grande diversité. Dans l'alimentation que nous avons, en dehors des protéines animales, les principales protéines que l'humain consomme, c'est des protéines de céréales. Tout le monde mange du pain et des pâtes, et c'est une énorme source de protéines. On le trouve aussi dans les fruits et légumes, et on en trouve dans les légumineuses. Les légumineuses ont des protéines dans les graines, le poids, la févrole, le lupin, et ont des protéines dans les feuilles, et on en a beaucoup, comme la luzerne. Alors quel est l'avantage des légumineuses par rapport aux autres cultures ? C'est qu'en fait, quand vous faites une céréale, pour avoir des protéines, il faut apporter de l'azote, et donc on apporte de l'azote sous forme d'engrais azotés essentiellement, ou d'engrais azotés minéraux, ou d'engrais azotés organiques. Les légumineuses, elles, ont un processus particulier de symbiose avec des bactéries, qui fait qu'elles vont utiliser l'azote de l'air, le N2 de l'air, pour le fractionner, le rendre réactif, et l'intégrer dans leurs acides aminés et dans les protéines. Et donc, en fait, on a une capacité, à partir des légumineuses, à produire beaucoup de protéines sans avoir d'utilisation d'engrais, sachant que cette utilisation d'engrais a un impact sur l'environnement, par la synthèse de l'engrais, qui est incroyablement consommateur en énergie, et donc en émission de CO2. Et chaque fois qu'on apporte de l'engrais azoté sur un sol, on a une petite fraction de cet engrais-là, qui est réémis sous forme de protoxyde d'azote, et donc avec un impact sur le changement climatique qui est considérable. Et donc, il faut intégrer le fait que protéines et azotes, c'est un cycle qui est totalement lié, et par rapport au processus sur toutes les non-légumineuses, où plus vous produisez de protéines, plus vous avez besoin d'engrais azotés, et donc plus vous émettez de protoxyde d'azote, les légumineuses sortent complètement de ce système-là, parce que leur processus de fixation fait qu'elles n'émettent pas de protoxyde d'azote. Et on retrouve toujours la même question, de devoir assurer une sécurité alimentaire, donc assurer des biens privés, en respectant l'environnement, et les légumineuses, elles jouent un rôle tout à fait particulier, c'est pour ça qu'il faut en avoir dans les rotations, donc la luzerne, dans une succession culturelle, va jouer ce rôle par rapport à l'azote, elle va en jouer d'autres, mais elle peut jouer ce rôle-là. Et donc, les légumineuses vont jouer ce rôle particulier dans les rotations, et on doit aussi, sur cette base-là, inventer les systèmes cultureaux de demain, le passé, c'est bien, le présent, c'est bien, le demain, c'est encore mieux. Effectivement, on a un certain nombre de défis devant nous. Le défi de l'adaptation au changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le défi d'une moindre dépendance par rapport à la chimie, et notamment par rapport aux pesticides, dont la pression sur l'environnement est non soutenable, et la pression sur la biodiversité est non soutenable. On doit faire ça et en même temps produire. Alors, en attendant, c'est un peu le fruit, en fait, des 50 dernières années, en fait, on les a opposés, puisqu'on a maximisé la production de biens alimentaires en ne prenant pas en compte la pression qu'on mettait sur l'environnement, et donc on a une agriculture qui, pour 3% du PIB, fait 20% des émissions de gaz à effet de serre, on a une agriculture qui a un impact non soutenable sur la qualité de l'eau, et on est la première cause en métropole de disparition de la biodiversité. Donc, on peut dire, ben donc, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est le constat négatif. Mais le constat positif, c'est de dire, mais en fait, on a absolument tous les éléments pour reconcevoir des systèmes agricoles qui sont donc différents de ce que l'on a aujourd'hui, pour avoir des systèmes qui sont aussi productifs, voire plus productifs que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui fournissent aussi des biens environnementaux. Donc, on a une capacité agronomique pour faire ça, mais il y a aussi une capacité de faire une évolution réglementaire, pour que, réglementaire et politique, pour que ces services apportés à l'environnement fassent aussi l'objet de rémunération. On parle beaucoup du stockage du carbone, mais il faut aussi intégrer la préservation de la biodiversité. Ça va passer soit par des paiements pour services environnementaux, mais il faut aussi que ce soit intégré dans la rémunération qui est apportée aux agriculteurs par les entreprises, puisqu'il ne peut pas y avoir de changement de l'agriculture s'il n'y a pas une évolution de la consommation, et au milieu, une évolution et un relais qui est assuré par les entreprises, par les coopératives, par les industries agroalimentaires. Donc, demain est à inventer. Demain n'est pas un truc compliqué. Le passé, même relativement récent, montre que l'agriculture française et la société française européenne ont été capables de relever des défis absolument considérables. Il faut juste avoir une vision de ce que sera demain et construire un chemin de déformation. Pour terminer, j'aimerais bien citer une phrase de Bill Clinton, qui n'est pas franchement celui auquel on pense quand on pense à l'agriculture française. Il disait « L'avenir n'est pas un héritage. L'avenir est une opportunité et une obligation. » Je pense que ça dit à peu près tout ce qu'il faut pour imaginer demain. Si vous voulez poursuivre la discussion sur ces sujets, luzerne et système de culture organisé autour de la luzerne, rendez-vous le 8 février à Châlons-en-Champagne pour le symposium luzerne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !